Bonjour à tous, merci d'être là. Voilà, nous allons commencer la conf et le sujet c'est la volonté de faire du travail propre dans un contexte particulier, c'est les petites agences web, les petites agences, les petites équipes qui n'ont pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de budget et qui ont quand même envie de faire des choses propres. Donc c'est un contexte qui est assez finalement peu présenté lors des confs en fait, ce sont plutôt les grandes agences ou les grands éditeurs qui parlent mais finalement la communauté PHP est faite aussi de nombreuses petites agences web en région et même si aujourd'hui vous bossez pour un grand compte à Paris, peut-être que demain vous serez parti en région et le contexte sera différent donc c'est dans ce sens là que la conf peut vous intéresser. Voilà, je voulais juste dire aussi que j'étais super content du PHP Tour cette année, que le niveau des confs et des... et l'organe est vraiment super, je voulais remercier la FUP pour ça. Je m'appelle Ronan et j'ai commencé à faire du web en 98-99, du PHP en 2001 je crois. J'ai fait un peu de C-Sharp pendant quelques années, du Java et je suis toujours un grand fan de PHP et mon enthousiasme pour ce langage est tout à fait intact et c'est tout à fait un langage sur lequel je me sens bien de continuer encore quelques années. Je travaille dans une agence à Nantes qui s'appelle les Polypods, une petite agence, c'est la quatrième agence web où je bosse depuis 11 ans et c'est une agence de vieux ou du web, c'est des gars qui ont commencé à faire de l'HTML au début des années 2000 et qui... voilà, qui ont... l'agence a la volonté de faire beaucoup de choses sur l'expérience utilisateur et l'accessibilité parce qu'on fait beaucoup de marchés publics. Voilà. Je vous parle d'un contexte qui n'est pas super super facile en fait parce que travailler dans des agences, des petites agences, c'est travailler dans une entreprise où il y a déjà des habitudes de bien ancrer, des gens qui ont un niveau de compétence qui n'est pas forcément énorme et c'est un peu l'inverse d'une start-up en fait. C'est... voilà, c'est pas forcément hyper sexy au départ. Travailler dans ce contexte-là, c'est vraiment... c'est pas la SS2i ou le grand compte, leader de son marché, vous voyez, c'est plutôt des budgets d'entre 8 000 et 20 000 euros à peu près, des temps de projet qui durent un mois, deux mois, trois mois. Voilà. Donc c'est pas la refonte de Canal+, mais c'est plutôt l'intranet de la Cogirep à Vierzon où le Fizuto tourisme de Poujol qu'il faut refondre. Voilà. Donc l'activité, c'est du CMS et puis quand même, par chance, le web évolue dans le bon sens. De plus en plus, des petites apps web orientées métiers, ça c'est très sexy, c'est aussi très marrant à faire. Donc des petits forfaits. Et alors, petit forfait égale pas trop d'agilité parce qu'on peut pas faire de la régie, on peut pas faire de sprint, on va faire un sprint en fait. C'est le forfait, quoi. Ça va être 10 000, 15 000 euros de budget et ça va durer 3 semaines, quoi. OK. Donc ça fait que du coup, les ressources et les gars qu'on trouve en agence sont des gens pour lesquels moi j'ai un grand respect parce qu'ils sont super débrouillés. Les développeurs en agence, ils ont peut-être pas une grande culture de la qualité au départ. Ou alors, en tout cas, ils en lisent éventuellement, mais ils ont pas trop l'occasion d'en faire. Leurs projets sont plutôt petits. Par chance, s'ils sont pénibles, il y a pas très longtemps. Beaucoup de débrouillés donc. Même, il y en a trop en fait. On laisse trop souvent les développeurs à eux-mêmes. Il n'y a même pas souvent de directeur technique ou de responsable technique. Personne ne vous demande en fait comment vous travaillez. Il y a une seule chose qu'on leur demande à ces développeurs, c'est quand est-ce que ce sera en ligne. C'est un peu la seule question qu'on leur pose en fait. Voilà. Donc aller faire de la qualité là-dedans, c'est pas évident. En agence web, les chefs de projet, vous le savez peut-être, ont souvent plutôt une culture fonctionnelle. Ce sont des gens qui ont fait une formation en marketing ou en webmarketing. Ils n'ont pas une grande culture informatique et ils ont, enfin moi je l'ai constaté plusieurs fois, plutôt un a priori négatif sur les développeurs, surtout les juniors. Ils s'en plaignent facilement et c'est pas sans raison. En gros ils ont l'impression de passer leur temps à faire des recettes et de voir des bugs en permanence mis en ligne. Souvent on dit voilà, est-ce que c'est en ligne ? Ouais ouais c'est en ligne, ça y est, c'est bon et en fait c'est pas bon du tout. Donc vouloir faire de la qualité dans ce contexte là, vouloir s'améliorer, c'est peut-être commencer par admettre nos propres erreurs et accepter que les gens nous jugent de manière un peu binaire. En gros ça marche ou ça marche pas. Les gens se foutent de savoir s'il y a une dette technique qu'on vient de réduire de moitié, ils voient juste que ça marche ou ça marche pas. On peut pas trop discuter de technique avec son chef de projet ou avec ses clients. Donc si on veut faire des changements, si on veut obtenir des nouveaux process, une nouvelle méthode, si on veut obtenir une formation, des nouveaux outils, le droit d'aller au PHP tour et des gratifications salariales, que sais-je, le premier truc à faire c'est de savoir si on peut compter sur nous. Avant de réclamer des trucs, ça peut être bien de satisfaire ceux pour qui nous travaillons et être fiable et donner l'impression d'être le plus souvent, donner l'impression d'être le plus souvent à peu près irréprochable avant de demander quoi que ce soit. C'est le pragmatisme des petites PME en fait. C'est-à-dire qu'il y a peu de budget, en plus c'est un peu la crise, et il y a peu d'investissements possibles sur la prod. Donc si la prod est bonne, ok, on lui accordera d'aller faire mieux. Donc pour changer notre regard et pour devenir des personnes fiables, il faut se changer soi-même. Mon expérience, et après avoir partagé avec d'autres développeurs, je pense que c'est un peu partagé, les développeurs, enfin nous développeurs, on a un défaut, on a plein de qualités, mais on a un défaut, c'est que nous voyons les choses comme des développeurs. On voit les choses comme des développeurs, on a un regard des développeurs. C'est normal, c'est ce qu'on nous demande, mais c'est très limitatif en fait. On s'identifie nous-mêmes trop à la production de notre entreprise et pas assez à nos clients ou aux utilisateurs finaux. Il y a des raisons historiques à ça, il y a des raisons, c'est pas du tout un hasard. Pourquoi est-ce qu'on pense comme des développeurs un peu trop et un peu uniquement ? Bah c'est l'héritage du taylorisme, on met dans les entreprises, on met une force de production, on leur met des chefs pour les surveiller, et puis les gens produisent, on est les mains, ils sont la tête. Beaucoup, beaucoup de petites PME sont organisées comme ça. Il y a la production et la stratégie, comme si la production n'était pas stratégique. Et puis il y a aussi le fait qu'en faisant nos études d'informatique, on a acquis un truc qui est compliqué à acquérir, à maîtriser, c'est la pensée computationnelle, transformer des problèmes humains en algo. Ça c'est compliqué, mais du coup, une fois qu'on sait faire ça, on le fait peut-être un peu trop en fait. Donc, se changer soi-même, c'est aussi faire le constat que nos collaborateurs et nos clients nous regardent, ils savent très bien qu'on sait développer, mais ils nous regardent d'abord en attendant que nous livrions des choses en ligne. C'est comme ça qu'ils voient notre fonction dans l'entreprise. Dans l'entreprise, il y a des gens qui ont un statut, ils sont chefs d'un truc, et puis il y a des gens qui ont une fonction, c'est de livrer des choses en ligne. C'est un peu limitatif, c'est un peu réducteur, mais les gens commencent toujours par voir les choses comme ça. Et il faut dealer avec ça, il faut faire avec ça pour pouvoir avancer. Donc c'est par là qu'on a choisi de s'améliorer. Moi, c'est par là que j'ai proposé de nous améliorer. Ok, les gens attendent qu'on livre, on va livrer et on va livrer mieux. Et une fois qu'on aura prouvé qu'on peut livrer mieux, ok, on pourra demander aux gens, eux, de s'améliorer et de nous aider dans nos propres process. Quand vient le moment de la mise en prod en agence, la mise en prod est souvent, enfin, pas que là d'ailleurs, une recette unique. C'est une opération one shot. On fait un truc, on le fera qu'une seule fois. C'est un peu comme le baptême, j'habite à Nantes, à côté de Saint-Nazaire, où il y a des grands chantiers à l'Atlantique, vous voyez, on fait des bateaux là-bas, des grands cargos. Et en fait, quand on lance une application web, souvent, c'est un peu comme quand on fait le baptême d'un bateau, on le met dans la flotte, on espère qu'il flotte et qu'il tient droit. Et voilà, quand on pense à cette situation, c'est un peu dingue, mais c'est comme ça que beaucoup de mises en prod se font, notamment une typologie de projet, c'est les projets de taille moyenne. C'est pas la petite modif, mais c'est la refonte. Quand on met en prod une refonte, dans la trainette, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que vous vous donnez comme estimation de temps, mais régulièrement, les développeurs me disent que ça va prendre entre une demi-heure et trois heures pour mettre en prod la refonte de l'intranet de la cogi-rep de Vierzon. Donc, c'est un peu comme un accouchement, en fait. C'est-à-dire qu'on dit au papa, les contractions n'ont pas commencé, on va prendre un café, ça va prendre trois heures. Donc, c'est ridicule et c'est pas possible d'avancer comme ça. Donc, on a pris une décision, c'est d'abandonner FTP et de changer nos méthodes. FTP pose plein de problèmes. C'est vraiment dommage que cet outil soit aussi populaire, en fait, parce que faire du glissé-déposé de nos projets, c'est absolument... c'est pas vivable. C'est une capture d'écran de la prod d'un grand site, d'un grand groupe industriel français, en fait. Et on a récupéré le site et il était comme ça en prod, quoi. Donc, copie de layout.html, voilà. Bref. Donc, en fait, si on peut avoir une seule exigence pour nous améliorer, qu'est-ce qu'on peut abandonner ? Qu'est-ce qu'on peut exiger de minimum ? Bah, c'est d'avoir un accès à SSH, par exemple. D'avoir un hébergement qui soit pas plus du mutualisé, d'abandonner le mutu et de se mettre uniquement à faire des serveurs dédiés. Voilà. Avoir un accès à SSH et pouvoir commencer, du coup, à utiliser des outils. C'est pas grand-chose. C'est une seule exigence, mais avoir au moins celle-là et promettre qu'après, les choses se feront un peu mieux. Personne n'aime mettre en prod et il y a plein d'outils de mise en prod qu'on voit passer devant nous. Personnellement, il me laisse un peu perplexe. C'est pas un avis définitif, mais je suis toujours un peu perplexe sur les outils de mise en prod, souvent parce que j'ai l'impression de faire beaucoup de configurations, de configurer des trucs, plutôt que d'indiquer le process que je veux faire pas à pas. On sait tous exactement ce qu'on va faire quand on va mettre en prod. C'est un peu pénible de devoir configurer un outil plutôt que de lui décrire pas à pas ce qu'il doit faire pour que la mise en prod se passe bien. Voilà. Donc, on n'est pas parti sur des outils qui auraient d'ailleurs obligé à prendre rubis. Enfin, c'est pas parce que rubis, c'est mal. Mais voilà, si on pouvait rester sur un environnement que tout le monde comprend, y compris les juniors, y compris ceux qui arrivent, c'est aussi bien. Donc, on n'a pas retenu pour l'instant Puppet ou Capistrano. On s'était mis à Puppet pour provisionner nos boîtes vagrantes où on avait regardé Capistrano. On a trouvé ça intéressant. Mais voilà, on trouvait que ça faisait un effort sur lequel on pouvait faire des économies. On a préféré plutôt comprendre comment ces outils-là fonctionnaient. Et la mise en place de nouveaux outils de qualité, d'industrialisation, de build, d'automatisation, on a été obligé de la limiter à la courbe de progression, à la capacité de progression de l'équipe, en fait. Enfin, je ne pouvais pas, on ne peut pas imposer un outil que l'équipe ne comprendra pas, surtout le junior. Et la priorité en agence, c'est que, puisque tout le monde est très autonome, c'est que tout le monde comprenne comment les choses fonctionnent et puisse se les approprier, y compris les intégrateurs. Alors là, je viens de prononcer un mot-clé qui, pour moi, est très important. En petite agence web, souvent, l'intégrateur web fait beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, il fait partie de mon équipe. Enfin, moi, je considère que ce n'est pas quelqu'un qui me livre de l'HTML responsive. C'est quelqu'un qui fait partie du projet, qui va revenir sur mon projet, à qui je vais donner mes sources, qui va les faire tourner sur son poste pour faire des modifications. L'intégrateur web fait partie de mon équipe. Il fait donc partie des gens avec qui je dois travailler et je dois tenir compte de sa progression et de sa capacité à utiliser mes propres outils de build. Nos intégrateurs font du Twig. Eux-mêmes, de plus en plus, utilisent des outils de build. Chez nous, on a utilisé Grunt il y a 7 ou 8 mois. Puis, on est passé à Gulp pour la même raison précédemment. Dans Grunt, on décrivait des choses. Dans Gulp, on disait ce qu'on voulait faire et dans quel ordre. C'était plus intéressant. Et donc, les intégrateurs sont tout à fait capables de builder les applications. Ils doivent pouvoir faire un guide clone de mon projet, faire le build sur leur machine, faire ce qu'ils ont à faire, comité, pushé. Et il faut qu'ils puissent donc travailler avec la tool chain que j'ai choisi. C'est un peu le critère. Ce n'est pas niveler les choses par le bas. Ce n'est pas faire niveler par le bas. C'est juste permettre à tout le monde de progresser au même rythme. Partir en vacances en se disant que les autres pourront faire ce que moi, je faisais. Vous avez peut-être vu cet article qui est tout petit à lire sur Medium qui a été tweeté il y a 3-4 semaines. Moi, je n'ai pas envie de passer mes journées à configurer des outils ou des CMS d'ailleurs, ceux d'étant en passant. Passer mon temps à faire du templating et configurer du YAML, c'est cool, mais je n'ai pas envie de passer ma journée à faire ça. Surtout si mon équipe sait exactement ce qu'elle doit faire. On préfère construire et hacker plutôt que configurer toute la journée. Donc pour l'instant, on n'a pas retenu d'outils de déploiement automatisé. On a préféré apprendre aux gens à faire du bash, des commandes toutes simples. En plus, on est à peu près tous sous Mac, donc sous FreeBSD, donc il y a plein d'outils qui sont là proposés dans la ligne de commande. Et donc, on a plutôt privilégié le fait que les gens construisent et modifient leurs outils de build plutôt que de leur apprendre un outil. On a regardé comment Capistranu a été fait. Ce n'est pas bien compliqué. Et du coup, pour que toute l'équipe comprenne comment est-ce qu'on déploie, on l'a fait nous-mêmes en bash, beaucoup plus réduit évidemment, sûrement moins bien. Mais au moins, les gens comprenaient ce qu'ils faisaient. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en gros, on fait une nouvelle release année, mois, jour. On a un lien symbolique qui pointe vers la bonne release. Le V-host dans Apache utilise ce lien symbolique. Donc pas besoin de relancer Apache. Et puis, les uploads qui arrivent de temps en temps sur le site, ils sont conservés. C'est un lien symbolique. Donc chaque release reprend le répertoire uploads précédent. Tout ça tient en quelques commandes, git clone, on purge le cache, on change la conf. Et tout ça, ce script. Donc, on peut faire un deploy.sh et il va faire 15 lignes. Allez, quoi ? 15 lignes. Tout le monde le comprend et tout le monde a progressé. Encore une fois, ce n'est pas aussi sexy que Capistrano ou Rake ou quoi. Mais les gens ont compris ce qu'ils faisaient quand ils déployaient. Ça n'a pas de prix à mon sens. Donc du coup, le déploiement qui prenait, vous vous rappelez que j'irais pas Vierzon, l'intranet, eh bien, le déploiement de l'intranet, ça va être de relancer le deploy.sh. Et voilà, ça va être juste ça le déploiement. Et tout le monde a compris ce qui se passait. Comme tout le monde a compris ce qui se passait, on peut même s'amuser à faire du make file. Make, c'est une techno super marante qui a 37 ans, qui date de 77, inventée par Stuart Feldman, l'un des gars qui bossait au Bell Labs sur Unix. Un make file, ça se lit très bien. Et quand on regarde les autres outils qui sont venus après, finalement, ils étaient pas mal inspirés de make. Make est présent sur toutes les machines, sauf Windows, c'est-à-dire en fait toutes les machines intéressantes. Et tout le monde peut tweaker le make. Les intégrateurs peuvent ajouter des tasks à mon make file. Et ça, c'est génial. Du coup, le déploiement prend le temps de lancer cette commande-là. Du coup, une fois qu'on a compris qu'on pouvait tweaker son propre déploiement, on peut faire les tâches qui nous servent à nous. La commande build, elle peut être seule, elle peut reprendre les commandes grunt que l'équipe d'intégration a préparées. La commande deploy, elle va faire le switch de release. On peut faire plein de choses simples. Les gens comprennent ce qu'ils font. Voilà. Donc, avant, ça prenait vachement de temps et c'était la roulette russe, le FTP. Enfin voilà, on avait 15 fichiers à glisser-déposer. On le faisait les uns après les autres. Heureusement que c'était pas de l'e-commerce. Et après, c'était juste, tu veux la mise en prod ? Tiens, voilà, c'est fait. Et en plus, je vais t'apprendre à la faire toi-même maintenant. Chez nous, les intégrateurs mettent en prod. Franchement, les chefs de projet sont vraiment pas loin de faire eux-mêmes la mise en prod. Et en plus, la sensation que cela produit dans l'équipe, c'est le confort et la confiance. Et c'est assez important, je pense, pour faire progresser une équipe, que les gens partagent les mêmes sensations. Parce que du coup, ça fédère l'adoption d'un changement. Tout le monde a ressenti le même truc. Ça crée un peu une histoire dans l'équipe. Tu te rappelles ? Ouais, je me rappelle. Et maintenant, tu vois que c'est génial. Et ça construit un peu l'équipe. Donc du coup, puisque tout est un peu orienté sur le déploiement, puisque les gens nous voyaient comme des développeurs qui livrent des choses en ligne, des gens qui font du delivery, puisque les gens nous voyaient comme ça, on améliore cela. Et du coup, on parle aux clients et aux chefs de projet en lui parlant d'abord du déploiement du projet. On commence par parler du déploiement. On a par exemple fait le prix l'habitude de demander dès le début du projet l'espect de l'hébergement, de valider que l'hébergement sera OK, qu'on n'est pas tombé sur un petit mutu à 2€ chez OVH, mais qu'on est bien sur un serveur sérieux et dimensionné, qu'on va pouvoir juste mettre notre petit script à nous pour le déploiement. On évite tout le stress inutile de la phase de déploy. C'est automatisé et ça avance. On a amélioré ça, c'est cool. Prochaine étape pour améliorer l'équipe. Moi, j'admire beaucoup, parce que c'est vrai, la propreté générale des projets sous GitHub que je peux voir dans Packagist. Globalement, je trouve que c'est assez propre. Il n'y a peu de trucs crades. En tout cas, les livres qui ont du succès sont toujours correctement documentés. Le Readme, voire même les GitHub Pages sont là pour expliquer comment les choses fonctionnent. C'est assez génial. Moi, je suis assez fan. Et donc, pourquoi pas s'inspirer de cela. Et on en a fait une règle. C'est peut-être franchement la seule règle que j'imposerais à l'équipe. C'est fais ton projet comme si demain je te demandais de le mettre sur GitHub. Ask for GitHub. Ça a un effet qui est assez bon, je pense. parce que sur GitHub, tout le monde lit le Readme, tout le monde prépare son Readme, tout le monde se met à la place de la personne qui va gitcloner le projet. Et du coup, ça donne un style de projet avec lequel on est à l'aise. Donc, on a imposé les règles de GitHub à notre équipe, bien qu'on open-source pas tout. Donc, il faut un Readme. Il faut que le Readme, je puisse le lire, je fasse un Gitclone, je lise ce qu'il y a dans le Readme et que ça puisse marcher sur mon poste, à moi et aussi à l'intégrateur HTML qui veut juste modifier trois trucs dans mon Twig. Voilà, ça marche bien, c'est simple. Tout le monde a pigé ça en fait dans l'équipe et ça a été très bien compris. Les développeurs ont mis un point d'honneur à ce que quand on lise l'heure et demi, les choses marchent du premier coup. Ok, c'est cool, ça avance vite et on a un peu automatisé les choses. On va pouvoir réduire l'effet surprise, l'effet plantage et le temps mis en prod désormais il est de 3 à 4 minutes. Ça c'est cool. Conclusion de tout cela, on n'a pas demandé la permission de faire tout ça. On n'a pas demandé à quelqu'un, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on change la manière de déployer les choses ? On l'a fait sans trop trop demander l'accord. On n'en a pas fait les caisses, on n'a pas fait les réunions préalables et tout. On l'a fait. Donc penser différemment et changer les choses, c'est peut-être arrêter de demander des permissions systématiquement, d'essayer des trucs, de se planter. Mais voilà. Et deuxième leçon aussi, on n'a pas parlé de notre démarche qualité au reste de la boîte. On a juste montré ce qu'on venait de faire et dit tiens ça marche. Donc les gens ont un mélange de surprises et un peu de doutes mais finalement quand ils voient que ça marche, ils se disent ah c'est cool, on a économisé des réunions, des formations, etc. Vous avez essayé un truc, vu que ça a marché, et bien go les gars, continuez. Et du coup, la relation de confiance avec les chefs de projet, avec le client s'améliore de cette manière. Encore une fois sans en faire des caisses sur la qualité dans l'entreprise. Prochaine étape pour l'équipe, lâcher son projet qui nous posait problème. Les demandes arrivent dans le désordre, le client envoie des mails quand ça lui chante. On ne sait nous-mêmes pas toujours quoi livrer en premier, telle fonction ou telle fonction, dans quel ordre tu veux les choses. On a besoin de mettre des noms sur des groupes d'évolution qu'on va livrer. Vous vous rappelez, on a beaucoup bossé sur le deploy, donc maintenant on va bien déployer par groupe de features. Et du coup, on a décidé que le semantic versioning, que vous connaissez tous, serait une règle fondamentale pour le process de délivrer. C'est-à-dire qu'on dit, encore une fois sans en faire des caisses, mais on change juste la manière dont on parle. On a dit au chef de projet, ok on va te livrer la 1.2. Par contre, il faut qu'on termine la 1.1 d'abord. Et on est en 2014, tout le monde comprend ce process de versioning sémantique. Donc le client le comprend aussi tout à fait. Enfin c'est bon maintenant, avec 15 ans de web plus tard, tout le monde comprend les histoires de nouvelles versions, etc. Donc en fait, c'est plus clair. Les projets se gèrent comme des mineurs ou des majeurs d'une version. Dans nos outils de ticketing, c'est devenu le nom du jalon en fait. C'est la V1, c'est la V2. Voilà, tout le monde comprend ça. Donc ça, c'est vachement mieux que de ne pas savoir comment nommer les releases. Et tout ça est avant dans le bon sens. Voilà. Prochaine étape pour améliorer nos process, transformer les bugs en argent. Trouver la pierre philosophale du développeur web qui fait que quand on lui envoie un bug, il transforme ça en valeur. C'est comme la regularisation des déchets. Un jour, on vendra nos déchets, on gagnera de l'argent en vendant nos poubelles. Et bien là, il faudra gagner de l'argent en recevant des bugs et en les corrigeant. Comment faire ? Je vous propose de résoudre ce petit quiz. Bug plus plus égale profit. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Personne ? Donc comment transformer les bugs en valeur ? C'est tout simple. C'est de faire du bug tirer un scénario, faire un fixe et de créer de la non-régression. Quand on a prononcé le mot non-régression la première fois au client ou à nos chefs de projet, ils ont dit mais oui, bien sûr, c'était ça, ça fait 10 ans que je suis chef de projet, c'est ça avec ça que je me bats, c'est la régression. Donc désormais, tous les bugs devront générer un scénario. On s'est mis à biate, encore une fois, sans non plus, sans faire un outil qui soit la solution magique. Mais mine de rien, transformer tous nos bugs en scénarios de test, c'est tout simple quand on y pense, c'est une évidence. Et bien, fait que les bugs n'arrivent plus qu'une seule fois, ils n'arrivent pas 15 fois. Et du coup, on crée de la valeur dans le produit. On n'est pas allé super loin sur BiHat parce que créer une culture du behavior drive and development, c'est assez long. On a utilisé BiHat seulement de manière réaliste sur quelques projets et en se concentrant sur le truc fondamental du projet du client, la valeur du projet du client. Pour un projet dont le but principal c'est d'en baser des emails, il faut que le formulaire de souscription du site web fonctionne à merveille. Le reste peut planter, c'est moins grave, mais si on doit passer du temps sur un truc, c'est ce truc-là. Donc, on a envoyé une équipe, moi je travaille à Nantes, j'ai envoyé des développeurs faire une formation sur BiHat auprès de Constantin quand ils bossaient encore chez KNP à Nantes. Et ce qui, moi, m'a émerveillé, c'est qu'une même développeuse, maintenant que j'ai compris ce que c'est que tester la valeur business des choses, j'ai compris que je n'étais pas une développeuse qui fixait les bugs, mais juste une développeuse qui augmente la valeur des apps de mes clients. Je ne sais pas trop comment l'expliquer en d'autres termes, mais ce changement de vision sur son propre métier était fondamental pour elle, pour moi et pour nous. Voilà, donc on a arrêté de bosser sur des fichiers Excel et puis on a également, on s'est mis sérieusement à utiliser un bug tracker. Pour moi, ça fait pour vous aussi plusieurs années, mais voilà, dès qu'un client commence à envoyer des emails, on le met dans Redmine ou un autre outil, on s'en fout, j'irai à ce que vous voulez, mais on le met dans Redmine. La récompense, c'est que maintenant, les clients nous disent, on a un nouveau projet, est-ce que tu peux nous ouvrir le projet dans Redmine ? On va faire la roadmap ensemble. Enfin, voilà, je trouve ça juste génial que le client se mette à penser comme ça maintenant. Et parce que du coup, il se dit, voilà, mon projet, c'est une release pour toi, ça va être la V1.0.0 de ton application. Et les clients ont pigé l'intérêt de penser de cette manière-là. Autre chose, quand on livrait, on n'a pas tous la même culture du web, pas tous la même pratique du web, surtout qu'on accueille des juniors, donc on a créé, c'est très simple, c'est pas un grand truc, mais on a juste créé dans Google Drive une web quality checklist dans laquelle, c'est un extrait, il y a plein de trucs, mais on a dit, ben voilà, t'as livré ton application prod, est-ce que t'as bien pensé à ceci, cela, est-ce que t'es bien en ETF8, est-ce que t'as une favicon, est-ce que ça valide, enfin voilà. Il y a 50 ou 60 trucs, vous connaissez sûrement la checklist de HopQuast ou d'autres checklists qui existent, il y en a pour Symfony 2 aussi qui sont très sympas. L'idée, c'était d'avoir que toute l'équipe et le chef de projet ait une vision de l'état du projet au moment de la mise en prod et qu'on sache, sans forcément tout fixer tout de suite, qu'est-ce qui restait à faire pour que les choses soient propres. Voilà. Et puis, il y a eu encore d'autres étapes de progression comme ça, mais le truc qui nous a donné la satisfaction, c'était de libérer des choses sur GitHub aussi, des process, des documents. Par exemple, quand on écrit des choses à l'hébergeur, quand on lui demande une conf de serveur, au fond, on peut très bien la mettre sur GitHub parce que peut-être que quelqu'un va nous l'améliorer ou nous-mêmes, entre nous dans l'équipe, on pourra l'améliorer. Moi, je suis tout à fait pour que les développeurs soient proactifs là-dessus. Donc, quand une agence de créa nous envoie des PSD qui ne sont pas du tout faits pour faire un site responsif, c'est peut-être parce qu'on ne leur a pas dit de quoi on avait besoin. On a besoin qu'ils travaillaient avec une grille, etc. Donc, on a établi des petits cahiers des charges comme ça et les gens ont adoré. On n'a jamais, jamais reçu de retour négatif ou de gens qui tordent le nez. Au contraire, les hébergeurs ou les agences de créa, finalement, elles apprenaient des trucs ou elles étaient contentes parce qu'elles savaient que leur créa, elles allaient être bonnes du premier coup à peu près. On a aussi établi un programme de self-training dans l'agence et un programme d'accueil des stagiaires parce qu'on se rend compte que nos stagiaires ne sont pas toujours au point ou les juniors ne sont pas toujours au point sur les méthodes. Donc, on a libéré des choses comme ça aussi. On a même fait un document pour, quand on fait du recrutement, sur ce qu'on voudrait entendre en recrutement, comment préparer son entretien. Il n'y a pas besoin de cacher ce qu'on attend des gens en entretien. C'est des choses qu'on peut leur expliquer aussi. Ok, quelques limites ou quelques trucs qui n'ont pas trop marché. Tout le monde ne souhaite pas forcément progresser en agence. Ça, c'est le truc qui m'a un peu scotché, mais c'est juste comme ça. Tout le monde n'a pas forcément envie d'aller très, très loin dans l'amélioration de soi-même et de son travail. Il faut un animateur de la progression, ça c'est sûr, sinon tout retombe comme à flanc. Mais bizarrement, tout le monde n'a pas envie de participer à des confs ou de venir au PHP Tour. Ça n'enchante pas tout le monde dans mon équipe. C'est comme ça. Moi, je ne juge pas les gens, mais on n'a pas tous la même moniaque ou la même patate. Donc, il faut en être conscient. Il ne faut pas épuiser les gens non plus. Autre limite, la culture de l'amélioration continue. Je me suis un peu lâché sur les slides, excusez-moi. La culture de l'amélioration continue, elle rend les recrutements difficiles. On est peut-être devenus un peu trop exigeants parce qu'on a besoin de gens qui intègrent une équipe où l'amélioration continue est vraiment une culture. Donc, du coup, là, on a fait deux campagnes de recrutement. Par exemple, cette année, la seule vraie question qu'on posait aux gens, c'était comment est-ce que tu travailles ? Quelles sont tes recettes, tes méthodes ? Voilà. Et on a été très déçus des réponses. Voilà. Donc, le recrutement devient difficile. J'en ai presque fini. Dernière chose aussi, il y a quelquefois des différences d'efforts dans la boîte entre une équipe de prod qui s'améliore et puis d'autres parties de la boîte qui n'ont pas cette culture de l'amélioration continue et de la progression personnelle parce que, voilà, c'est pas forcément facile. Donc, ça crée quelquefois des écarts dans les équipes. Il faut bien le gérer. Il ne faut pas se louper là-dessus non plus. Il ne faut pas créer une équipe de Superman et une équipe de gens qui sont un peu laissés de côté. Et un dernier point, et je termine juste par là, tout ça n'est possible que chez nous, grâce à deux personnes, ce sont les deux boss de la boîte. Parce qu'ils sont d'accord pour qu'on améliore leur boîte. Ils sont d'accord pour qu'on hack leur boîte. Et pour ça, j'ai un grand respect pour eux. C'est rare et c'est précieux. Lors de votre prochain entretien d'embauche, quand vous changerez de boîte, avant de demander un salaire ou quoi que ce soit, demandez au patron s'il est d'accord pour que vous lui hackiez sa boîte, vous la lui améliorez. Voilà, j'ai fini. Merci. Et si vous avez des questions, c'est volontiers. Applaudissements. Moi, j'ai juste une question par rapport au fait que, du coup, si j'ai bien compris, l'idée, c'est de ne pas non plus aller utiliser des nouvelles technos pour ne pas se compliquer la vie pour faire du déploiement continu ou autre, est-ce que ce n'est pas, du coup, une perte de montée en compétence des salariés qui, peut-être plus tard, en voulant changer de boîte, se diront, mais mince, dans la nouvelle boîte, on fait ça et ça fait la même chose que ce que je faisais avant, mais sauf que je ne l'ai pas appris. J'ai appris un truc fait maison et je ne suis pas monté en compétence, en fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que comprendre comment un déploiement doit fonctionner est plus intéressant de comprendre à configurer Capistrano. Comprendre qu'est-ce que c'est que le déploiement est plus intéressant. Bon, après, tu as raison et c'est aussi, j'en parlais au début, tout ça est limité ou conditionné, en tout cas, au budget qu'on a. Enfin, tu dois sortir un site en trois semaines. Donc, ben, voilà, est-ce que tu vas apprendre Capistrano, Vagrant, Docker et compagnie ? Il va falloir le faire de temps en temps. Il faut absolument un plan de formation chaque année. Il faut que les gens progressent. Mais je préfère apprendre aux gens à comment les choses fonctionnent. Après, ils apprendront les gros outils. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je vais même rebondir. Le principal, c'est de comprendre le concept. Qu'est-ce qu'un déploiement et qu'est-ce qu'un outil de déploiement ? Après, quel que soit l'outil que tu vas utiliser, le concept reste le même. Donc, tu as juste à réapprendre l'outil, en fait. Les entreprises sont souvent exigeantes. Et quand on arrive, c'est le CV qui vont regarder. Et si on vient leur dire, ben oui, mais j'ai fait que des trucs maison, mais je connais les concepts. Demain, il va falloir qu'on s'auto-forme tout seul pour pouvoir apprendre les nouvelles plateformes sur lesquelles on a travaillé dans la boîte. Si tu as peur de te auto-former, il ne fallait pas faire de l'aide. D'autres questions ? Si vous avez d'autres questions, ou avis personnel, enfin, chacun peut s'exprimer aussi sur... Alors, moi, j'aurais voulu savoir un petit peu quelle est la taille de l'équipe dans laquelle tu travailles et comment tu te positionnes par rapport à elle, parce que tu as une expérience qui est assez intéressante maintenant. Enfin, je veux dire, ça fait un moment que tu es dedans et je voulais juste savoir, parce que tu dis souvent « méga ». Voilà, juste un petit peu où tu te positionnes et quelle taille d'équipe où tu travailles. Oui, mes petits gars. C'est compliqué, en fait, comme question, parce que le web a changé. Il n'y a plus trop les développeurs back et les développeurs front, en fait, ou les intégrateurs front. Donc, en fait, mon équipe dont je fais partie, moi, je suis responsable technique, mais à mi-temps, je développe moi aussi. Donc, moi aussi, je fais des bugs et ils les corrigent. Donc, ça, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui développe dans l'équipe et que ce n'est pas seulement celui qui donne les bonnes recettes. On est trois développeurs, mais les intégrateurs web font de plus en plus de JS. On en fait aussi de plus en plus. Donc, en fait, on est cinq et puis on a souvent un stagiaire. Voilà. Petite équipe, petite PME, quoi. Tu as parlé d'animateur pour les flancs qui retombent. Est-ce qu'il existe un animateur tour pour les personnes qui font typiquement ce travail-là ? Essayer d'émuler une équipe et savoir comment gérer des personnalités, des contextes, des projets. À chaque fois, il y a une spécificité. Tu as dit un animateur quoi ? Un animateur tour, au même titre qu'il y a un PHP tour. Ah oui, d'accord. Eh bien, on n'a pas parlé d'agilité, mais c'est à dessein. Moi, je trouve, enfin, moi, j'encourage beaucoup les chefs de projet chez nous à participer aux agiles tours qu'il y a. Et en agence, c'est compliqué de faire de l'agilité, mais c'est pas mal de faire de l'agilité sans jamais utiliser le jargon de l'agilité, en fait. C'est un bon moyen, en fait, d'amener les trucs, un peu la technique du salami, vous voyez. Et du coup, en les faisant participer à des confs sur l'agilité, ça leur amène, eux aussi, à progresser. Mais non, t'as raison, en fait, on n'apprend pas ça, en fait, dans les écoles. Et c'est un drame, en fait. Et c'est pour ça que les recrutements sont super compliqués. Les gens écrivent PHP sur le CV, mais ils ne sont pas capables d'expliquer leurs recettes et leurs méthodes. Et pour nous, c'est un peu devenu le critère de recrutement. Et effectivement, ça manque, ouais. Ça manque, ce truc-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Donc là, t'as une super expérience par rapport à un truc en cours. T'as dit que t'avais fait 4 agences. Est-ce que t'as déjà essayé de mettre en place ces recettes précédemment ? Et puis, t'as mangé une grosse tolée. Et ça n'a pas marché. Et en fait, c'est maintenant, parce que t'as essuyé plein de plâtre, on va dire, que t'as réussi à construire ça. Ou c'est un moment où tu t'es dit, voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se décide et go, quoi. En fait, c'est le résumé de 2-3 agences, en fait. Du passage dans 2-3 agences. Et bien sûr, rien n'aurait été possible si les gars n'avaient pas adhéré, quoi, au changement. Mais c'est... Ceci dit, il y a quand même... Enfin, pour être... Voilà, pour poser les choses un peu franchement. Il y a 5-6 ans, je me suis demandé si j'allais continuer à faire du web, parce que ça commençait vraiment à me gaver, en fait, ces histoires d'emails, de rapports de bugs débiles, quoi. Et personne qui a envie d'améliorer ce process-là. Donc, ouais, il y a eu un moment où je me suis dit, je vais peut-être tout arrêter, ça me gaffe trop, quoi, de bosser en agence web. C'est trop pénible. Et puis, ben voilà, le changement et la décision. Et puis, de voir des gens qui accrochaient à ça aussi, fait que... Voilà, on arrive à faire mieux, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. On a encore du temps pour une question ? Non ? Oui ? Ouais ? Allez, quand même. Merci. Ok, sinon je peux me décaler. Merci à toi pour ton retour, déjà, c'était super intéressant. Je suis totalement d'accord sur le fait de comprendre un outil plutôt que d'en utiliser un, type Capistrano. Après, en fait, ce que tu disais, c'est que dans ton équipe, il y a des gens qui ne sont pas forcément enclins à vouloir progresser. Moi, je l'ai vécu aussi et c'était ultra traumatisant, ce qui m'a fait quitter la boîte, finalement. Comment tu fais pour essayer de les tirer vers le haut, quand même ? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas progresser, c'est qu'ils n'ont pas envie, forcément, de tout faire jusqu'au bout, en fait. Ce sont des gens qui, le soir, ne vont pas forcément faire beaucoup d'auto-formation ou de veille perso. Moi, je ne juge pas ça du tout. Enfin, il ne faut surtout pas juger ça. C'est juste normal, quoi, en fait. Et du coup, la difficulté, ce n'est pas que les gens, finalement, ne veuillent pas vraiment changer. C'est que la volonté de changer, tout le monde n'y met pas la même énergie, en fait, quoi. Il n'a pas le même but, en fait. Voilà. Et du coup, quel est l'effet de ça, en fait ? C'est que ça rend les recrutements, qui sont déjà problématiques, assez critiques, quoi. François Zaninotome disait que lui, il considère qu'il se plante la moitié du temps sur un recrutement, en fait. Alors, il dit ça pour déconner, mais c'est vrai qu'il y a une grosse part d'aléatoire. Et la personne que tu recrutes, tu changes l'alchimie d'une équipe, quoi. Et surtout, si on est cinq, ben voilà. Donc, je n'ai pas trop de solutions, mais je sais que ça demande encore plus d'attention au moment de la phase de recrutement des gens, quoi. Plus d'autres questions ? Non ? Si, peut-être. Ouais. Bon, allez, vite fait. On a encore une minute. T'as montré une page GitHub, et je voulais savoir sur, justement, les docs que t'as envoyé aux hébergeurs et tout ça. C'est sur la tienne, ou est-ce que vous avez un GitHub pour ta boîte ? Ouais, c'est le GitHub de la boîte. C'est le GitHub de l'agence Les Polypodes. Je le rajouterai dans les slides, comme ça vous les aurez, ouais. Je vous invite à faire de même. Ça a plein d'avantages. Les gens qui rejoignent la boîte voient ce que l'agence fait ou ne fait pas. Ça a plein d'avantages de faire ça. Il n'y a pas trop de raisons de planquer les trucs, au contraire, en fait. Et est-ce que vous y avez mis vos scripts de déploiement perso ? Il y a un deploy.sh, modèle, ouais. Il n'y a évidemment pas les mots de passe, mais il y a des makefiles dans les projets, ouais. On utilise beaucoup Bitbucket, parce qu'on ne peut pas tout open-sourcer. Donc Bitbucket permet d'avoir des depots gratuits, ou payants d'ailleurs, protégés. Bon, du coup, merci, Romain. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Merci.